C'est un livre-parcours, on pourrait l'appeler ainsi, et cette question des liens sociaux qui est au cœur de cet ouvrage, en fait elle remonte assez loin dans mon parcours de recherche puisque c'est à travers les études sur la pauvreté que j'ai commencé à examiner cette question. Je remarquais notamment chez des personnes en situation de chômage combien les liens sociaux étaient fragiles et se délitaient pendant même l'expérience du chômage. Après ça, j'ai aussi fait beaucoup de comparaisons internationales et je remarquais la force de ces différents types de liens d'une société à l'autre. Par exemple, est-ce que les chômeurs maintiennent ces différents types de liens dans l'expérience du chômage, aussi bien en Italie qu'au Danemark que dans d'autres pays ? Et je constatais des différences. Et donc c'est à partir de cette connaissance de la pauvreté que je me suis intéressé de façon plus générale à la question des différents types de liens. Et que j'ai aussi commencé à étudier dans une perspective, je dirais, durkémienne, au sens où Durkheim a accompagné ma réflexion depuis le début de mes recherches. Et je dialogue aussi beaucoup avec Durkheim depuis le début de mes travaux. Et notamment, Durkheim pose la question de la solidarité, de la transformation de la solidarité. Et puis aussi, à travers son étude sur le suicide, il s'interroge sur justement les causes du suicide. Et il discute justement des différents types de liens. Et ensuite, justement, après avoir fait cette étude sur le suicide, il a un ouvrage fondamental, de mon point de vue, qui est un cours qu'il a dressé au maître d'école et qui s'intitule, et qui a été en tout cas repris sous le titre « L'éducation morale ». Et dans ce cours, Durkheim parle des différentes formes d'attachement. Il dépasse en quelque sorte la notion de solidarité qu'il a abandonnée en cours de route, et il se consacre aux différentes formes d'attachement. Et donc, j'ai essayé de relier dans cet ouvrage cette problématique de Durkheim, de l'attachement au groupe, à toutes ces questions que je traitais depuis de nombreuses années à travers mes recherches sur la pauvreté. Le concept d'attachement social, je le définis comme l'entrecroissement, comme le processus d'entrecroissement de plusieurs types de liens sociaux. Si bien que pour définir l'attachement social, il faut aussi définir les différents types de liens. Et donc, moi, j'en distingue quatre. Le lien de filiation, qui renvoie aux relations entre les parents et les enfants. Le lien de participation élective, qui renvoie à la socialisation extra-familiale, et qui renvoie au lien que l'individu constitue à travers la sphère de ses amis, à travers les relations qu'il tisse à l'école ou en dehors, dans des associations, dans des clubs, etc. Ensuite, il y a le lien de participation organique. Et là, je reprends, je fais référence au concept de solidarité organique de Durkheim, qui renvoie au monde du travail et à la complémentarité des groupes professionnels et des individus qui doivent trouver leur place dans ce monde du travail. Et enfin, le lien de citoyenneté, qui renvoie au principe de l'égalité des citoyens à l'intérieur d'une communauté, qui est la communauté politique, la communauté d'une nation, on dira aujourd'hui. Ah donc, si bien que ces quatre types de liens, ils se forment tout au cours du processus de socialisation, les individus, finalement, doivent les intérioriser. Certains sont assignés, le lien de filiation et le lien de citoyenneté. D'autres sont construits, le lien de participation élective et le lien de participation organique. Mais cela constitue un ensemble. Un ensemble et l'individu entrecroît ces liens en lui-même. Alors, cette définition de l'attachement social, on peut aussi la prolonger en distinguant les différentes formes de morale collective dont parlait aussi beaucoup Durkheim dans ses travaux et dans ses cours notamment, puisque au lien de filiation, on peut très bien associer la morale domestique, le lien de participation élective, on peut très bien associer la morale associative, le lien de participation organique renvoie la morale professionnelle et le lien de citoyenneté à la morale civique. Donc, finalement, on peut dire que le processus de socialisation passe par le nécessaire entrecroisement de ces différents types de liens qui correspondent à différents types de morale. Alors, on peut se demander aussi si, justement, on ne peut pas prendre en compte la société dans son ensemble, puisque ces différents types de morale sont définis dans chacune des sociétés. Et il y a des variations de la morale domestique et la morale professionnelle et la morale associative ou civique sont définies de façon différente d'une société à l'autre. Et puis, on peut aussi examiner comment ces morales, finalement, sont hiérarchisées d'une société à l'autre. Et donc, j'ai essayé de voir à travers le processus d'attachement aussi l'entrecroissement à l'intérieur d'une société de ces différents types de morale qui constituent la façon dont la société va faire société, justement, à partir de cet entrecroisement. Quand on prend les différents types de liens, tels que je viens de les définir, il est, bien sûr, le sociologue a essayé de commencer par voir, effectivement, s'il y a des variations selon les individus. Il va prendre en compte, notamment, l'indicateur courant, celui de la classe sociale ou de la catégorie socioprofessionnelle. Et quand j'ai fait ce type d'analyse à partir de plusieurs enquêtes, on voit, effectivement, que le risque de rupture de chacun des types de liens, il est très corrélé à la catégorie socioprofessionnelle. Si je prends, par exemple, un indicateur qui permet d'analyser le lien de filiation, qui est, par exemple, la probabilité de ne plus avoir de relation avec son père ou avec sa mère. On voit que, finalement, c'est dans les catégories populaires que cette proportion est la plus élevée et que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus ce pourcentage-là diminue. Ce qui veut dire qu'il y a, finalement, dans ce lien de filiation, une profonde inégalité, un risque de rupture bien plus grand quand on appartient aux couches sociales les plus basses de la société. Vous pouvez faire ce type d'analyse pour chacun des types de liens. Je l'ai fait et je confirme qu'il y a de profondes inégalités et qu'il y a même, et ce qui est surprenant d'un point de vue sociologique, c'est qu'il y a une diminution progressive du risque au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Donc, quand on parle d'un processus d'entrecroissement des différents types de liens, il est clair qu'il y a là un entrecroissement profondément inégal dans nos sociétés. Et je dirais que l'inégalité, c'est encore plus que ça, parce qu'il ne s'agit pas de dire l'individu est pourvu d'un lien ou il est dépourvu. Il faut aussi analyser les rapports sociaux. Et j'ai essayé dans le livre de tenir compte de configurations où les liens, justement, ne sont pas rompus, mais traduisent une insuffisance ou une fragilité. Et notamment, j'ai croisé deux dimensions importantes dont je n'ai pas encore parlé, qui est la dimension de la protection et la dimension de la reconnaissance. Cette distinction me permet de définir de façon précise chacun des types de liens, parce qu'on retrouve une dimension de protection et une dimension de reconnaissance dans chacun des types de liens. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez considérer que les liens qui libèrent sont les liens qui associent de la protection et de la reconnaissance. L'individu est en quelque sorte épanoui, libéré, si je puis dire, à partir du moment où ces liens lui apportent ce réconfort d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a de la valeur et quelqu'un aussi qui peut bénéficier de l'aide des supports des autres. Et donc, l'individu, quand il est dans ces liens qu'il libère, apporte de la protection et de la reconnaissance à autrui avec qui il est en relation et reçoit de la part de ces relations aussi de la protection et de la reconnaissance. Mais une fois que l'on a dit ça, on peut aussi explorer les configurations où les liens n'apportent pas à chaque fois de la protection et de la reconnaissance. Et c'est pour ça que j'ai étudié une configuration particulière qui est celle des liens qui oppressent, c'est-à-dire qui apporte de la protection mais pas de la reconnaissance. C'est-à-dire que l'individu est protégé par le lien et c'est peut-être la raison pour laquelle il tient à ce lien, mais ce type de lien l'enferme finalement dans une représentation négative de lui-même parce que justement, il ne permet pas d'en tirer une profonde estime de lui-même parce que la relation est véritablement oppressante. Alors il y a dans de nombreux domaines de la vie sociale ces situations d'oppression. Alors l'individu qui a beaucoup de liens peut très bien parfois se libérer de ces situations, mais là encore une fois, les inégalités font que par exemple dans le monde du travail, on peut se trouver dans des relations tout à fait oppressantes. C'est-à-dire on a un emploi mais en même temps, on travaille dans des relations qui sont particulièrement détestables où les personnes peuvent même dans certains cas faire des dépressions et on en connaît tout autour de nous, en tout cas dans ma vie professionnelle j'en ai vu souvent autour de moi et c'est souvent des situations où justement la relation au travail est en quelque sorte perturbée parce que la personne ne se sent pas reconnue par ce qu'elle fait et par le regard des autres avec qui elle est en relation. Donc ça c'est une configuration, les liens qui oppressent. Et puis il y a aussi des liens qui fragilisent. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte que les liens peuvent aussi dans certains cas apporter de la reconnaissance mais sont fragiles parce qu'ils n'apportent pas toute la protection qu'on pourrait en attendre. Par exemple, on peut penser que des chômeurs quand ils se retrouvent entre eux peuvent dans certains cas se réconforter par le fait d'être dans des relations humaines qui leur apportent une certaine reconnaissance mais en même temps on ne peut pas dire que les chômeurs ont véritablement la possibilité de se soutenir en termes de protection pour sortir de leur situation de chômage. Donc ce sont des liens qui sont importants mais qui fragilisent. Donc si vous voulez, à côté des liens rompus qui constituent une explication de l'inégalité fondamentale des liens par rapport à ceux qui ont des liens qui se maintiennent durablement, il faut aussi explorer les liens qui oppressent et les liens qui fragilisent. Qu'est-ce que vous avez l'analyse des régimes d'attachement ? Alors, pour faire l'analyse des différents régimes d'attachement, je suis parti tout d'abord d'un constat et d'une lecture de Durkheim. Durkheim, après avoir défini les différentes formes d'attachement au groupe, se posait la question finalement quel est le groupe le plus important, celui auquel on doit être attaché en priorité. Et pour lui, en bon républicain, de la fin du XIXe siècle, il était évident qu'on devait d'abord être attaché à la patrie. C'était le groupe qui lui semblait le plus important, celui qui porte finalement cette morale civique. Et donc, pour lui, l'État doit primer la famille. Donc, il avait finalement une lecture assez normative et il partait de son expérience de la société française. Mais quand je vais, par exemple, dans les pays latino-américains et que j'explique aux étudiants à l'université que l'État doit primer la famille, ça ne va pas de soi pour des latino-américains, par exemple. Je ne pourrais plus prendre d'autres exemples d'autres pays. parce qu'effectivement, l'État, on ne lui fait pas confiance. L'État, c'est souvent un État corrompu qui n'a pas beaucoup de moyens ou qui parfois est même totalitaire. Et donc, ce qui compte avant tout pour faire société, c'est de croire en la famille. Et d'ailleurs, dans les pays latino-américains, j'ai vérifié les constitutions de ces pays. Dans beaucoup d'entre elles, il est clairement exprimé que c'est la famille qui est la cellule de base de la société. Si bien que l'analyse de Durkheim est normative au sens où, finalement, on peut faire l'hypothèse que la hiérarchie qu'il y a entre les différentes formes d'attachement et les différentes formes de liens, finalement, il faut la prendre en compte à partir d'une lecture de chacune des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défini les régimes d'attachement en fonction de la prééminence d'un type de lien sur les autres. Alors, dans le régime familialiste, c'est la prééminence du lien de filiation et de la morale domestique. Dans le régime que j'ai appelé volontariste, c'est la prééminence du lien de participation élective. On pourrait dire que c'est la morale associative qui est mise en avant pour faire société. Dans le régime que j'ai appelé organiciste, c'est le lien de participation organique selon la définition un peu de Durkheim et de la solidarité organique et donc de la morale professionnelle qui est prééminente et qui permet de faire société. Et enfin, j'ai défini le régime universaliste tel qu'on peut l'examiner à partir de la prééminence du lien de citoyenneté et de la morale civique. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez, on est dans une définition, je dirais, idéale typique. C'est-à-dire que c'est finalement une définition fondée sur des hypothèses et qu'après avoir défini ces hypothèses, il me fallait les vérifier empiriquement. et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de collecter des indicateurs les mêmes, des indicateurs identiques pour faire une comparaison de nombreux pays et pas simplement des pays européens qui sont finalement ceux qui nous sont les plus proches et sur lesquels on a des données souvent assez fiables et disponibles assez facilement. C'est pour ça que les Européens font finalement la sociologie des sociétés européennes. Les sociologues, en tout cas, ils puissent dans ces données-là. alors que finalement nous avons aussi à notre disposition des données qui sont plus difficiles d'accès mais qu'il faut aussi s'efforcer de collecter. C'est un travail assez gigantesque que l'on a entrepris, je dis on, parce que j'ai bénéficié de la collaboration de plusieurs chercheurs, notamment de deux collègues de l'Université de Neuchâtel avec lesquels j'ai beaucoup avancé dans cette direction. Et donc nous avons constitué une base comme ça, internationale, comportant 34 pays pour lesquels nous avons eu la possibilité de définir des indices pour chacun des types de liens à partir de plusieurs indicateurs pour chacun des liens. Et nous avons aussi, une fois que l'on a fait ça, défini aussi d'autres indicateurs de développement économique, d'inégalité, de démocratie, de protection sociale. Donc on a cette base de données que j'ai mobilisée et que j'exploite notamment dans un des chapitres du livre pour vérifier empiriquement la consistance de cette typologie des régimes d'attachement. Et donc je pourrais dire qu'on l'a vérifié empiriquement avec tout de même quelques petites surprises, mais en tout cas, parce que c'est ça aussi le processus, mais globalement, en tout cas, ces régimes ont été vérifiés. Alors on peut dire qu'on va retrouver par exemple dans les pays proches du régime familialiste, en Europe, les pays les plus proches de nous, c'est quand même les pays du Sud, les pays méditerranéens, pas seulement, il y a aussi des pays de l'Europe de l'Est, dont on va trouver beaucoup les sociétés latino-américaines, les sociétés africaines, on a pris les données de l'Afrique du Sud, et aussi le Japon, qui sont des pays qui sont finalement très très proches de ce régime familialiste. Les pays qui vont être les plus proches du régime volontariste sont les États-Unis, on aurait pu s'y attendre, effectivement, c'était attendu, et le Royaume-Uni, et d'autres pays aussi qui sont dans un esprit finalement très libéral, fondé sur la force de la société civile à travers cet esprit associatif. Les pays qui sont proches du régime organiciste, c'est finalement la France. la France arrive en tête en quelque sorte de ce... C'est l'exemple le plus frappant pour des raisons historiques qu'on pourra peut-être reprendre. Et puis les pays qui sont finalement proches d'un régime universaliste, là aussi on pouvait s'y attendre, c'est surtout les pays nordiques, mais pas seulement. En Europe, il y a aussi d'autres pays qui se rapprochent des pays nordiques, et la particularité de ces pays qui sont proches d'un régime universaliste, c'est qu'ils sont finalement tous de tradition protestante. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est intéressant, alors que, par exemple, les pays proches d'un régime familialiste, c'est les pays latino-américains qui sont de tradition catholique. Et donc on a là aussi un facteur religieux qui entre en ligne de compte dans l'analyse de ces régimes d'attachement. Cette question est très importante et est au cœur aussi de ma réflexion. Je l'aborde également dans le livre. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est qu'il faut essayer de comprendre tout d'abord la force de ces liens sociaux, comment ces liens sociaux se maintiennent et comment ils se reproduisent. Alors, pour expliquer cela, j'ai eu recours dans le livre à trois explications. Tout d'abord, la force du contrôle social. Ces liens, finalement, se maintiennent parce qu'ils sont associés aussi à des formes de contraintes que les individus intériorisent tout au cours du processus de socialisation. Et s'ils tiennent à ces liens, c'est aussi parce que ils se sentent finalement contrôlés, pris dans la vie sociale. c'est une vie aussi qui est faite de contraintes et de contraintes que l'on a intériorisées. Donc, la dimension du contrôle social, elle est importante. On sait, par exemple, que le contrôle social ne prend pas non plus exactement la même forme d'un pays à l'autre. J'ai aussi exploré la question de l'habitus. L'habitus, c'est l'intériorisation, effectivement, de pratiques, mais aussi de croyances et qui se traduisent par des prédispositions à agir et à penser. Et donc, je discute dans le livre beaucoup avec, bien sûr, cette théorie de l'habitus telle qu'elle a été définie par Bourdieu, mais aussi par Norbert Elias. Alors, je l'adapte également à la réalité de mes terrains et notamment tout ce que j'ai pu voir. Mais en gros, je prends en compte le fait que les liens sociaux se maintiennent aussi du fait de cet habitus. Et enfin, j'insiste aussi sur la mémoire collective. Et là, je fais référence, bien sûr, aux travaux de Maurice Halvax. Si bien que les liens sociaux se maintiennent parce qu'effectivement, il y a des formes de contrôle social, il y a un processus d'habitus et puis il y a aussi, finalement, un passé que l'on a intériorisé et qui constitue une mémoire et qui contribue au fait que l'individu ne se débarrasse pas comme ça si facilement du fait de ce triptyque, c'est-à-dire le contrôle social, l'habitus et la mémoire collective. Et donc, ce qui se voit finalement à l'échelle de l'individu du fait de ce triptyque, finalement, se voit aussi à l'échelle de la société. Parce qu'effectivement, ces morales qui s'entrecroisent à l'échelle d'une société, elles ne peuvent pas non plus se transformer comme ça immédiatement. Ce sont des processus très longs et c'est la raison pour laquelle on dit finalement, tous ceux qui travaillent sur la protection sociale disent finalement qu'il y a une pass-dependence, c'est-à-dire une dépendance au chemin emprunté. C'est-à-dire que la façon dont les politiques publiques se sont développées, finalement, correspond à une histoire, une histoire institutionnelle qui, elle, ne peut pas se transformer aussi rapidement qu'on le voudrait. Alors, on pourrait très bien reprendre cette idée de la dépendance au chemin emprunté en prenant en compte non pas ces dispositifs institutionnels mais cette analyse que j'ai faite et qui renvoie justement à cette mémoire collective, à cet habitus et puis à ce contrôle social, à ce triptyque. Et donc, si vous voulez, bien entendu, les sociétés peuvent évoluer, encore heureux, qu'elles ne sont pas figées, mais ce que je ne peux pas remarquer dans ce livre, c'est des évolutions sur une dizaine ou une vingtaine d'années. Ce sont des processus beaucoup plus longs pour arriver, par exemple, au régime organiciste tel que je l'ai défini et tel qu'on le voit à l'œuvre dans la société française. Il a fallu un siècle puisque c'est à travers la société salariale que ça s'est constitué. Et donc, tout ça, ça reste dans une société comme quelque chose de très présent. Et donc, on ne peut pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Ça demande, même s'il y a des volontés politiques pour vouloir le changement, ça prend beaucoup de temps. Quand on prend les différents indicateurs que nous avons pu définir, c'est-à-dire des indicateurs de développement économique, des indicateurs d'inégalité ou de pauvreté, des indicateurs de démocratie ou des indicateurs de protection sociale, il est clair que plus on passe d'un régime familialiste à un régime universaliste, on voit effectivement des différences majeures. Et on voit par exemple que dans le régime universaliste, les pays qui s'en rapprochent sont aussi les pays les plus développés économiquement. Ce sont les pays où la part des classes populaires est plus réduite parce que la population est plus qualifiée. c'est là aussi où la population d'origine agricole est la plus faible. Si on prend en compte la question des inégalités, ce sont les pays où les inégalités sont les plus réduites. Ce sont aussi les pays où la pauvreté est la moins répandue. Ce sont des pays où la démocratie est plus avancée. Il y a moins de corruption par exemple dans ces pays. Ce sont des pays qui ont aussi un système de protection sociale qui est le plus avantageux finalement pour l'ensemble de la population. Alors oui, on pourrait se dire dans un premier temps si on devait choisir, si on pouvait choisir le pays dans lequel on pouvait vivre et si on voulait être vraiment protégé et avoir toutes les possibilités d'émancipation, on dirait oui, ça serait quand même les pays proches du régime universaliste qu'il faudrait choisir. Il y a aussi un type d'inégalité qu'il faut prendre en compte, c'est une inégalité de genre. C'est aussi les pays où les hommes et les femmes sont sur un pied beaucoup plus grand d'égalité alors que c'est tout à fait l'opposé que quand on est dans les pays proches d'un régime familialiste. Pour autant, une fois qu'on a fait cette démonstration-là, il est difficile de dire que c'est un idéal parce que toutes les sociétés sont confrontées aussi à de nombreuses contradictions. Et si je prends en compte, j'ai exploré un peu les problèmes des sociétés nordiques et elles sont confrontées à au moins deux grandes difficultés que j'ai vues finalement. C'est d'une part quand on interroge la jeunesse, on s'aperçoit que les jeunes sont souvent très déprimés, en tout cas dans des proportions très élevées et très inquiétantes. Alors, on pourrait presque se poser la question comment se fait-il alors qu'ils ont tout à leur disposition qu'ils soient si dépressifs, avec parfois aussi des taux de suicide ou des tentatives de suicide qui sont élevées. Durkheim expliquerait ça par la crise de prospérité d'une certaine manière. On pourrait presque dire voilà des jeunes qui n'ont plus à se battre pour rien, tout leur est offert, ils vivent dans une société de prospérité, de richesse et finalement ils n'ont pas besoin de s'en faire beaucoup pour leur lendemain. Et d'une certaine manière, ça peut peut-être leur causer aussi des troubles, des troubles un peu existentiels. En tout cas, c'est un point qui inquiète beaucoup d'observateurs et aussi beaucoup de professionnels de la santé dans ces pays. Deuxième question aussi qui est inquiétante dans ces pays, c'est, et on le voit là récemment, l'actualité nous le montre, c'est la montée du racisme et de la xénophobie dans ces pays. Et en fait, ces pays sont tellement riches, tellement prospères qu'ils ont plutôt tendance à refermer ou à vouloir se refermer, se replier sur eux-mêmes et être extrêmement hostile à l'égard de toute possibilité d'accueil de migrants. Si bien que le régime universaliste tel qu'on pourrait le définir comme effectivement le régime où la solidarité est la plus basse et la plus large, en fait, ça reste une interrogation, c'est-à-dire que c'est un objectif parce que dans la réalité, on voit que l'universalisme a de sérieuses limites puisqu'on le pense à l'intérieur d'une nation et à l'intérieur de frontières que l'on a tendance à vouloir renforcer. Si bien que on ne peut pas, me semble-t-il, hiérarchiser ces régimes d'attachement, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on ne peut pas dire qu'effectivement il y a un régime qui s'impose comme le régime idéal. Non, chaque société a son histoire, ses traditions, je dirais sa culture et je dirais que chaque régime, chaque société comporte des contradictions, des difficultés et je dirais que c'est à travers ces difficultés que se fait aussi la société et que l'on peut entrevoir des évolutions possibles. Je prends par exemple les pays proches d'un régime familialiste, c'est-à-dire pratiquement l'opposé des pays proches du régime universaliste, on voit finalement que la question de l'égalité de genre est de plus en plus posée parce que ce modèle familialiste il repose quand même beaucoup sur la séparation des sexes, c'est-à-dire qui est-ce qui s'occupe finalement de la famille dans ces pays ? Ce sont les femmes qui sont astreintes finalement à la vie domestique, qui sont astreintes aussi à toutes les fonctions du care, si bien que ces inégalités sont grandes et elles se traduisent aussi par une prise de conscience progressive des femmes et notamment des jeunes générations elles ne veulent plus finalement de ce système aussi inégal et la traduction c'est qu'elles font beaucoup moins d'enfants si bien que les régimes finalement familialistes sont aussi des régimes où on constate un déclin considérable de la fécondité si bien que est-ce qu'il y a un avenir dans ces pays ? On voit très bien que ces pays à un moment donné devront aussi évoluer progressivement pour transformer les normes à partir desquelles elles ont pu faire société jusqu'à présent c'est la raison pour laquelle ces évolutions sont lentes mais elles vont aussi être certainement envisageables dans les décennies à venir Alors votre question m'oblige un peu à clarifier peut-être ou à revenir un tout petit peu sur ce qui fait la spécificité de la France j'ai dit que la France était proche d'un régime organiciste c'est le fait c'est aussi parce que la France a mis tout au long du XXe siècle en place un système de protection sociale caractéristique de ce qu'on appelle la société salariale qui est fondée sur la prééminence de la morale professionnelle qui permet par exemple à tous les individus de se sentir protégés par l'emploi les emplois sont couverts par des conventions collectives à 95% c'est considérable en France et c'est donc on peut y voir l'effet bien sûr des luttes sociales telles qu'elles se sont développées tout au long du XXe siècle et qui ont commencé bien sûr au XIXe siècle mais c'est aussi le fait que nous vivons en France dans un pays où l'État est traditionnellement très fort l'État prend des décisions très bureaucratiques très autoritaires avec le principe de l'égalité des citoyens et l'État a aussi agi dans le cadre de cette société salariale pour que justement les salariés puissent bénéficier de tous ces avantages pour que cette sécurité sociale soit accessible à tous dans un esprit d'universalité et donc c'est ces acquis sociaux qui sont progressivement aujourd'hui remis en question et de plus en plus de Français voient effectivement avec inquiétude ce délitement du système de protection et plus généralement c'est ce système qui a fait la société salariale qui a permis à la France de construire un modèle de cohésion sociale à travers des luttes sociales bien sûr mais un modèle qui permettait aux individus de vivre ensemble avec la certitude que finalement ces luttes et puis cette protection donnée par l'État leur permettait d'obtenir au moins un peu de protection de sécurité et aussi parfois un peu de reconnaissance quand même y compris dans les catégories les plus basses de la population donc les catégories ouvrières qui étaient finalement intégrées aussi dans des groupes professionnels qui les défendaient et dans lesquels ils pouvaient aussi s'épanouir y compris dans les luttes sociales mais cette société salariale on le sait depuis les travaux aussi qu'a pu mener Robert Castel c'est profondément délité et on le voit aujourd'hui encore à travers toutes les réformes la réforme des retraites par exemple mais dans la rue finalement des milliers et des millions de Français et tout cela pourquoi ? parce qu'effectivement il y a le sentiment que l'État ne protège plus comme il a pu le faire et que finalement ces acquis sociaux vont être finalement remis en question progressivement et donc à travers ça c'est plus que la question des retraites c'est la question du modèle social qui est en jeu et avec la conviction que ce recul est profondément injuste parce qu'il va avoir des effets délétères sur des catégories de la population plus que sur d'autres et c'est ce modèle-là d'injustice sociale que conteste aujourd'hui bon nombre de Français il y a des millions qui sont contre qui s'affirment contre même s'ils ne manifestent pas forcément toujours mais en tout cas ils s'affirment contre on le voit dans tous les sondages contre ce principe de recul et donc c'est la raison pour laquelle je dirais que la société française est une société dans laquelle ce régime d'attachement organiciste est confronté à une sérieuse contradiction c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui assurer à l'ensemble des Français le modèle de protection qui a permis de faire société jusque-là donc le mouvement peut être considéré le mouvement social considéré actuellement comme une volonté de maintenir cette tradition et de protection C'est-à-dire un petit défi qui a permis